Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est lundi et c'est le long week-end. Donc, je suis une journée en retard pour mon update, mais bon, c'est pas très grave. Hier, j'avais envie de me reposer un peu et je me suis dit qu'une journée de plus ou de moins, ça changerait pas grand-chose. Donc, cette semaine, c'était une semaine quand même assez importante pour MtaMark parce que samedi, j'ai déployé le premier événement MtaMark qui s'appelait LinkedIn comme une pro. Donc, c'était un photoshoot et une formation. C'est un nouveau concept que je voulais vraiment essayer. On a organisé ça avec Gabby McGuire qui est une maquilleuse professionnelle. Donc, elle était sur place également. Puis, il y avait Bianca Diurio, photographe, qui était là pour prendre des photos. Et bien que j'ai pas vendu tous les billets que je voulais vendre, je trouve que ça a été quand même une super belle réussite. On a eu environ, on a eu 13 personnes et on a vraiment pu essayer le concept, essayer plusieurs choses, voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait moins et surtout donner un produit de très haute qualité qui, je pense, a plu aux participants. Donc, j'attends encore quelques petits commentaires. Je leur ai envoyé un courriel aujourd'hui à titre de suivi. Mais en gros, je suis quand même vraiment fière de ce qu'on a fait. Et c'est sûr qu'en termes de travail, ça a été beaucoup de travail en amont. Mais là, maintenant, ce qui est vraiment le fun, c'est que le travail a été fait. Donc, je vais pouvoir répéter l'expérience et juste répéter, justement, c'est, dans le fond, genre, ce qui a bien fonctionné, puis adapter dépendamment de ce qu'on veut faire différemment. Donc, on a des grands projets. On veut aller à Québec. On aimerait le faire à Ottawa également. Donc, ça va vraiment être d'aller chercher les gens maintenant, puis de faire connaître le produit. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc, quand on va ouvrir une deuxième date, j'espère qu'on va pouvoir booker quand même assez facilement. Donc, ça, c'est pour mon nouveau projet LinkedIn Commune Pro. Puis, bon, c'est ça. Ça m'a rapporté peut-être, je crois, 600 $. C'est sûr que c'est pas beaucoup, considérant le travail qui a été mis là-dessus. Mais ça va être définitivement matière à répéter et à adapter. Autrement, j'ai eu un petit call avec mon amie qui est dans les finances et qui m'avait encouragée à faire ce challenge-là. Et on a parlé de retour sur investissement sur les heures que je mets. Donc, elle m'a aidée à établir un, comment on appelle ça, une feuille de calcul dans laquelle je pourrais analyser le retour qu'un produit ou un projet ou une initiative me rapporterait à la fin en termes, justement, de combien je serais payée par heure investie dans ce projet-là, qui est en ce moment la façon pour moi de déterminer sur quel projet je vais mettre mes efforts ou non. Parce que peut-être qu'il y a un projet super cool qui s'en vient, mais je vois qu'en termes de retour sur investissement par rapport aux heures que je peux mettre, c'est trop bas. Parce que, dans le fond, ma plus grande, ma plus rare ressource, ma plus rare denrée en ce moment, c'est le temps vu que je travaille à temps plein. Donc, il faut vraiment que je sois capable de maximiser le retour que je fais sur ces heures-là que je mets. Et ça a fait ressortir aussi le fait que là, en ce moment, je passe beaucoup de temps dans la promotion du blog et de Mta Marque en général, notamment à travers le groupe, et peut-être trop. Donc, ça, ça va être quelque chose vraiment à laquelle je dois réfléchir, de savoir comment est-ce que je vais réduire le nombre d'heures que je mets sur le blog. Est-ce que c'est en engageant quelqu'un? Est-ce que ça vaut la peine, justement, d'engager quelqu'un pour faire beaucoup plus de travail de ce côté-là? Donc, ça, c'est des questionnements que je vais voir une fois que j'aurai fait tout l'exercice sur les produits que je dois créer. Par rapport à LinkedIn comme une pro aussi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que j'ai pu tester certaines idées avec les participants parce que, justement, je voulais voir s'il y avait de l'intérêt pour certains projets que j'ai envie de mettre sur place. Et oui, donc, de ce côté-là, c'est aussi encourageant parce que j'ai pu voir si les idées que j'avais, justement, allaient appeler ce type de clientèle-là. Et autrement, eh bien, il n'y a pas eu tant de dépenses que ça, à part, justement, la promo pour LinkedIn comme une pro qui a été majoritairement sur Facebook. Mais ça a été un petit 40 $. Le reste a été plutôt investi en termes de temps. Et voilà. Donc, oui, l'autre chose que j'avais commencé aussi à établir, c'est des offres d'entrée pour le coaching que je pourrais offrir. C'est-à-dire, là, en ce moment, j'ai pensé à offrir une analyse d'un réseau social ou du site Web qui serait soumis sous forme de rapport. Donc, c'est une analyse vraiment force, faiblesse, opportunité, menace, dans lesquelles je pourrais donner quelques recommandations de base par rapport aux réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Mais encore là, on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de retours sur investissement. C'est quelque chose que j'ai testé avec, que je vais tester probablement avec les participants de LinkedIn comme une pro. Et, bon, notre groupe va bon train. Je vois qu'il y a certaines filles qui sont vraiment motivées avec le challenge 0 à 100 cas, leur version du challenge. C'est difficile, parfois, de suivre tout ce qu'elles font parce que, bon, j'essaie d'être présente, mais en même temps, je ne peux pas être trop impliquée là-dedans puisque je suis en plein dans mon challenge. Et, d'un côté, bon, vie personnelle, etc. Ce qui est vraiment génial aussi qui s'en vient, c'est que bientôt, j'aurai mes vendredis libres parce que, bon, à Concordia, les horaires d'été sont réduits. Donc, le vendredi, on termine à la mi-journée, mais je compte travailler une heure de plus pendant quatre jours afin d'avoir mon vendredi au complet. Donc, j'espère pouvoir travailler sur MTA-Marc puis faire ça un petit peu mieux. Et l'autre priorité que j'ai pour cette semaine, c'est vraiment de m'élaborer un calendrier de travail pour justement voir combien de temps je mets dans chacune des tâches que j'ai établies. Mais aussi, ça me permet de ne pas perdre trop de temps dans la planification des listes de priorités ou des choses comme ça quand je me mets à travailler. Donc, je me dirais, par exemple, le lundi, c'est ma journée, je réponds à des courriels et je m'occupe du groupe Facebook. Le mardi, c'est ma journée, travailler sur les formations en ligne. Donc, mercredi, ça serait travailler sur des produits physiques ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une de mes priorités que je compte faire peut-être aujourd'hui même. Et voilà. Donc, c'est pas mal mon update pour la semaine. Puis, bien, si vous, vous avez des petits updates à me donner aussi, ça serait le fun de savoir où est-ce que vous en êtes, soit par rapport à votre challenge, ou si ce que je partage avec vous semaine après semaine, ça vous encourage à me porter certaines réflexions par rapport à votre vision du succès ou d'autres choses comme ça. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos encouragements. Et on va se voir la semaine prochaine. Bye!